Aujourd'hui nous allons parler de problèmes de normativité. Alors qu'est ce que ça veut dire la normativité ? C'est qu'il y a une perméabilité quand on argumente entre ce qui est et ce qu'on considère qu'il devrait être. En anglais on parle de la barrière, what, ce qui devrait, et is, ce qui est. Donc on va avoir deux types de problèmes liés à la normativité. Les arguments d'ordre moral, où en fin de compte on va faire prévaloir la question de la morale sur ce qui est effectivement, et les appels à la nature. Premier élément, les arguments d'ordre moral. Ils ont cette forme aussi. Si X était vrai, alors Z serait vrai. Ou Z est une chose moralement, socialement ou politiquement indésirable. Typiquement, manger de la viande est nocif pour l'environnement, donc nous n'en avons pas besoin physiologiquement. Je vais vous reprendre un exemple avec des données. Imaginons une expérience où on quantifie expérimentalement l'impact environnemental de diète pour des animaux domestiques, un chat. On voit que la diète végétarienne est beaucoup moins impactante pour l'environnement que la diète carnée. Et on en conclut qu'il est meilleur pour le chat d'avoir une diète végétarienne. Évidemment c'est faux, si vous faites ça, il y a de grandes chances qu'il finisse par tomber malade. Donc ça c'est des arguments de nature morale. Ils ont cette tendance à ralentir les découvertes scientifiques. On cite parfois ce qui est la question du système copernicien héliocentrique. La Terre tourne autour du Soleil. Copernic a fait la découverte. Vous êtes tous au courant de ça, j'espère. Et en fait, à l'époque, ce modèle héliocentrique était en compétition avec le modèle géo-héliocentrique de Tycho Brahe, entre autres choses. Et dans ce modèle de Tycho Brahe, le Soleil tournait autour de la Terre. Et en fait, ce dernier modèle était plus proche philosophiquement du système ptoléméen, donc des normes sociales de l'époque, et donc a mis du temps à être remplacé par le système copernicien. Donc ça c'est un exemple historique assez intéressant pour voir comment des biais cognitifs et des arguments fallacieux peuvent ralentir les découvertes scientifiques. Maintenant, les appels à la nature, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'on considère que parce que les choses sont comme elles sont, qu'elles sont à un état naturel, elles sont nécessairement bonnes. Et c'est la base du darwinisme social. C'est-à-dire, comme dans la nature, les gens, les individus, les espèces sont en compétition les unes avec les autres, alors il est normal que dans la vraie vie, ce soit aussi le cas. Donc ça, c'est un argument récurrent d'appel à la nature qui, quelque part, ça, c'est un argument de type appel à la nature qui vient renforcer les idées du darwinisme social. Alors, dans les exemples de la vie de tous les jours, que j'entends assez régulièrement, c'est sur la diète, autour de la diète carnée notamment. Depuis l'aube des temps, l'homme a mangé de la viande. Par conséquent, il n'y a pas de raison particulière de diminuer notre consommation de viande actuellement. Oui, à une différence près, sauf qu'à l'époque de la préhistoire, on était beaucoup moins nombreux. Maintenant, si on a la même diète carnée qu'à l'époque de la préhistoire, c'est un impact sur la planète, sur nos économies et sur nos vies qui est bien supérieur. Donc voilà, on a fait le tour de plusieurs types d'arguments de problèmes de normativité entre les appels à la nature et les arguments d'ordre moraux. Je vous laisse réfléchir à, dans votre vie de tous les jours, quand est-ce que vous avez entendu ce type d'argument. Si vous allez regarder les discours autour de l'homéopathie, autour des vaccins, il est très probable que vous récupériez des exemples qui correspondent exactement à ça. Sous-titrage ST' 501